Bonjour à tous, c'est Soran, et dans cette nouvelle vidéo, on va parler de comment attacher un objet à un personnage. Et plus précisément, parce que c'est ce qu'on m'a demandé dans les commentaires, comment attacher une arme à un personnage. Même si les deux méthodes, finalement, sont les mêmes. On va tourner sur la version 4.19.2, et nous allons immédiatement la lancer. On va faire un nouveau projet, et pour que ce soit plus simple, nous allons lancer le third person, on va l'appeler arm. Tout ça, la starter contente, on n'en a pas nécessairement besoin, mais c'est pas grave, on va le mettre quand même. Par défaut, c'est un petit peu une habitude, j'avoue, mais on va la mettre quand même. Alors, maintenant que ça a chargé, on va retourner sur notre launcher, puisque je vais aller chercher quelque chose dont je vais avoir besoin. Et ce quelque chose, si j'arrive à le retrouver ici, c'est le Infinity Blade Weapons. Donc, comme il n'y a pas d'arme à feu gratuite sur le Marketplace, on va aller chercher les Infinity Blade. Donc, si vous ne les avez pas, vous devez vous rendre dans le marché, dans Free, et vous les trouverez. Ce sera, voilà, Infinity Blade Weapons. Donc, ce n'est pas de l'incroyable qualité, mais pour ce qu'on en fait, c'est parfait. Donc, maintenant, dans la bibliothèque, on a juste à l'ajouter au projet. On choisit le projet dans lequel on veut les ajouter, et on clique sur Ajouter. Normalement, il vient de le faire, j'ai regardé ailleurs, mais normalement, c'est bon. Et si je vais voir ici... Oui, elles sont là. Très bien. Je mets l'Unreal en plein écran. Et donc, maintenant, ce que nous allons faire... Donc, on a notre blueprint ici, de notre personnage. Donc, on va aller... Déjà... On va aller chercher dans Mannequin. On va aller dans Character, Mesh, et on va aller ouvrir le Skeletal Mesh. Donc, le Skeletal Mesh, c'est le squelette du personnage. On voit ici, c'est les os, littéralement. Par exemple... Voilà, Hand. Donc, on voit ici la main. Et on voit que, donc, c'est l'os qui fait la jointure entre la main. C'est l'avant-bras, littéralement, c'est l'avant-bras. Il fait la liaison entre la main et le coude. Donc, tout ça, c'est un petit peu de la 3D. C'est un petit peu complexe. C'est pas quelque chose que je maîtrise vraiment. Donc, je vais pas trop m'attarder sur le sujet. Mais, le point qui nous intéresse... Donc, on va le mettre dans la main droite. C'est pas super adapté avec l'animation du sort de personne. Mais, c'est pas grave, c'est le principe. Vous pourrez refaire ça comme vous voulez. On va aller, donc, cliquer sur And R. Donc, R pour Right. Donc, pour droite. On clique droit dessus et on ajoute Add Socket. Et le socket, je vais l'appeler Weapon Socket. Et je vais copier pour éviter de faire des erreurs. Donc, maintenant, ce qu'on va faire. On va cliquer droit sur le socket qu'on vient de créer. Et Add Preview Asset. Donc là, ce que je vais faire, je vais taper SK Blade. Et on va chercher l'une des lames. Alors, euh... Wow ! Il faut mettre... Non, j'en voudrais une particulière. Parce que c'est celle avec laquelle j'ai fait les tests. Donc, ce sera plus simple. C'est celle-là ? Oui, c'est celle-là. Nickel. Donc, attention. C'est une preview. Donc, ça veut dire que ce n'est pas... Là, ce n'est pas fini. C'est juste une preview. Donc là, on voit comment est placée l'arme à peu près. Et nous, notre but va être d'aller la placer comme il faut. Donc, on voit que le socket, là, est représenté par... Je le montre avec le doigt. Je suis idiot. Le socket est représenté par... Toc, toc, toc. Le petit losange ici. Donc, notre but va être de placer le socket avec l'arme à peu près bien. Donc, en utilisant le rotate et les... Voilà. D'ailleurs, si je le mettais... Non, c'est ça le bon sens, je pense. Oui. Ouais, je pense. Voilà. On va le rotate un tout petit peu. Je pense qu'on n'est pas trop mal. On va dire qu'on est bien. Oui, on est bien. Allez. On va dire qu'on est bien. Donc. Voilà. Ça permet de... Placer le socket. Donc, en temps normal, on ferait un socket par arme. Comme ça, tout sera bien placé. À moins que ce soit des armes qui se ressemblent énormément. Ou alors par classe d'armes, comme des fusils d'assaut, des pistolets, des machos comme ça. C'est le plus simple, j'ai envie de dire. Maintenant que notre socket est placé, on va aller... Alors, ça, ça va être très spécifique par contre au... À l'asset d'Infinity Blade qui est un squelette à l'emèche. Souvent, les armes seront des squelettes à l'emèche puisqu'ils ont des bones à eux et ils ont des points par lesquels on peut faire sortir les douilles, les chargeurs, ce genre de choses. Donc souvent, ce sera des squelettes à l'emèche. Mais si c'est un 3-4, je vais trouver le terme, un static mesh, si c'est un static mesh, il n'y aura pas besoin de cette étape-là. Donc, je vais chercher mon arme Infinity Blade. Donc, elle est dans Weapon, elle est dans Blade, Swords, et c'est celle-là. Voilà. Je vais créer un Blueprint. Donc, je vais l'appeler BP Sword. Pour une chose, mon clavier fait un tout petit peu plus de bruit qu'à l'accoutumée, même s'il est silencieux. J'ai changé, j'ai acheté un clavier mécanique il n'y a pas longtemps. Donc, ça fait un tout petit peu plus de bruit. Hop, je double-clique, j'ouvre le Blueprint, je sélectionne ceci. Et j'ajoute un squelette à l'emèche. Et voilà, il m'ajoute mon arme en Blueprint. Et on peut même faire ça. Voilà. C'est juste pour retirer la petite boule, comme ça, c'est le root. C'est vraiment le squelette à l'emèche et le Blueprint. Et on n'a besoin de rien d'autre. Maintenant, on va pouvoir aller chercher notre third-person BP. On double-clique, on ouvre. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est le mettre vraiment au moment où le jeu commence. Donc, ça va être sur le BeginPlay. Sachant que c'est un Blueprint. Pourquoi j'oublie ce mot ? Un static mesh. C'était un static mesh, on pourrait le mettre dans le construction script. Mais là, c'est un Blueprint. Donc, on va spawner. Spawn actor from class. Voilà. Et on va aller chercher notre BP sword. Donc là, il nous dit spawn actor BP sword. Maintenant, on va aller chercher le socket transform. Et ça va être celui du mesh. C'est ça qui nous intéresse. Voilà. Donc, le transform, ce qu'il faut savoir, si vous n'avez jamais utilisé de transform, Le transform, c'est... Est-ce que je peux... Break ? Non. Est-ce que je peux le break ou pas ? Oui, split. Le transform, c'est... Un vecteur d'emplacement, une valeur de rotation, et un vecteur de scale. Voilà ce qu'est le transform. Je veux... Est-ce que je peux le... Oui. Voilà. Le recombiner. Donc, c'est trois valeurs qui en donnent une. C'est trois valeurs qui donnent une variable, donc de type transform, qui est... Au moins inhérente à l'Unreal. Peut-être... Peut-être que c'est dans Unity aussi. Je ne sais plus. Et ce qu'on va faire, c'est pour éviter de me tromper, donc là, c'est le socket name. Donc, on va le promote to a variable. On va l'appeler socket name. Et donc, on va compiler pour avoir accès au nom. Et on va coller... Non, tu ne veux pas ? Si, tu veux. Voilà. Comme ça, on ne risque pas de se tromper en tapant le nom du socket. Parce qu'on va devoir le réutiliser, évidemment. Maintenant, nous allons aller chercher le attach to component. Donc, le attach to component. La target va être ça. Et le parent va être notre mesh. Donc, je fais des rerout nodes pour rendre ça propre. Voilà. Et... Essayons de rendre ça le plus propre possible. Et on va aller chercher également notre variable du nom de socket qu'on va connecter au socket ici. Et sur les trois, donc location, rotation, scale, on va mettre snap to target. Voilà. Et normalement, si tout va bien, on compile, on compile, ça fonctionne. Et si on lance notre jeu... Alors, j'ai l'Oculus qui va se lancer aussi, donc ça va prendre un petit peu de temps. Voilà. On voit que l'arme est accrochée à notre personnage. Elle suit le socket. Elle suit les animations. Donc, tout va bien. Et ça fonctionne. Et il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, je ne sais pas, n'hésitez pas. Donc, eh bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt. Salut à tous.